Je vais lire un extrait d'un livre de Maurice Ponce, les saisons que j'avais lues en demi-finale du concours de lecture, si on lisait à voix haute. On vous a dit, je crois, que je suis écrivain et, à ce titre, j'ai droit à vos égards, car comme vous tous, je travaille à main nue. Je façonne mes mots avec des voyelles et des consonnes que j'accroche les unes aux autres. Un peu à la façon du vanier. Mais avec mes petits paniers, mes corbeilles, j'essaye d'attraper la beauté. Cela ne va pas sans souffrance. Ne croyez pas que je minimise vos épreuves, mais c'est des miennes que je dois parler. J'ai connu l'enfer du soleil sur le désert. J'ai vu se craqueler des ossements de fleurs et des corps de jeunes filles s'effriter en poudre et disparaître dans le sable. J'ai entendu le sable hurler sous la brûlure du soleil. Il faut que je vous l'avoue dès aujourd'hui, car je ne veux pas vous tromper. J'aime la pluie. Pendant les années de ma captivité, j'ai espéré du ciel le bienfait d'une goutte de pluie. Écoutez-moi, je vous le dis, l'eau c'est la vie. Il y a plus de richesse dans une seule goutte de pluie que dans les millions de planètes brûlées qui composent l'univers. Et vous êtes riche de tous ces déluges quotidiens. De votre accueil et de votre hospitalité, je sais qu'il convient ici de vous remercier. Voilà qui est fait. Et j'ajoute, si je vous suis redevable de vos bienfaits, c'est sans remords. D'aucuns ont cru m'offenser en me faisant l'offrande publique d'un bol d'eau. Mais croyez-moi, il n'y a pas eu offense. Car jamais un riche, même s'il est veuf, ne saurait offenser un pauvre. Le pauvre est si mince et si fragile qu'il passe à travers l'offense. Or, je suis plus pauvre que le plus pauvre d'entre vous. D'une pauvreté telle que le moindre présent m'enrichit comme un diadème.